Voici Tanguy, pas ce qu'il y a. Le problème quand on est en vacances, c'est que le monde, donc l'actu, continue de tourner. C'est horrible, on passe à côté de trucs incroyables. Exemple, il y a huit jours, j'étais en congé aux îles Caïman, une villa située en face de la Caïmane Banque, dans le cas de Nagui, de ce que vous avez surnommé, je cite, « la petite expédition secrète que je te demande de faire pour moi ». Donc tout se passe bien, je dépose l'argent, par provocation je crie dans le cul Bruno Le Maire, sur la quoi l'employé de la banque me dit « vous ne croyez pas si bien dire ». Il me tend à un exemplaire de magazine Lire qui titre « Bruno Le Maire, roi de l'anus ». Je l'ouvre, fébrile, et découvre les extraits du dernier livre de Le Maire, parce que lui a travaillé, il écrit des saloperies. C'est le seul roi du porno à avoir la tête de Tintin s'il avait pris un coup de pelle. Le Maire, c'est un gros cochon. Le soir, il doit déambuler nu dans les couloirs de son ministère, le sec seulement recouvert par un graphique sur feuille A4 montrant la stagnation de notre PIB. C'est un malade, faites-lui bouffer du bromure. L'extrait du livre, vous l'avez toussus en tête pendant les vacances, ça a gâché notre temps de repos. Le Maire décrit, je cite, « le renflement brun de l'anus d'une femme dilatée comme jamais ». Ça ressemble à du PPDAS, il avait laissé tomber le vernis romanesque pour se décrire lui-même dans sa vérité première. Et il y a deux jours en interview, Le Maire, « King of the ass » comme on l'appelle à l'étranger, s'est énervé. Il a dit « lisez donc les 500 pages du livre au lieu de ne retenir que ses quelques lignes ». Et c'est là qu'on voit qu'il est écrivain comme Afida Turner et coach en santé mentale, parce qu'il découvre que certains mots ont plus de poids que d'autres. Si dans un livre, tu as en clume, coquelicot, baguette tradie, bicyclette et anus, c'est une règle. Ce qu'on va retenir, c'est l'anus. L'anus gagne toujours, c'est ce que je dis à chaque soirée électorale, c'est le pouvoir de l'anus. Si Tolkien avait capté ça, il n'avait pas besoin de dépoter 2000 pages avec des elfes. Il sortait un livret de 7 lignes intitulé « Le Seigneur des Anus » avec des hobbits qui disent à leur femme « Peux-tu s'il te plaît te dilater comme si t'étais sous Macron ». Voilà, c'était bon, c'est comme ça, à vie maintenant, le maire pour nous, ce sera ce ministre qui a parlé de renflement brin de l'anus, il n'est plus crédible, pour 2027 c'est cuit, à moins qu'Edouard Philippe se mette à écrire sur les hémorroïdes de sa mère. Et tenez à propos d'anus, j'ai regardé le couronnement de Charles III, c'était nul, c'était nul, la cérémonie pénible, la quiche pas cuite, et on a pu réaliser que les couronnes, c'est comme les bobs, il y a des physiques à bobs, le type ivre aux vieilles charrues qui attend Céline Dion alors qu'elle a annulé et qui devant le live des radotes se dit « Purée, elle donne tout Céline ». Bon, le bobs, ça lui va, alors qu'à l'Amber Wilson, bon, je sais pas, on le voit pas en bobs, et donc il y a des physiques à couronne, sur Elisabeth II, ça collait, nickel, sur Charles et Camilla, les mêmes couronnes, on avait l'impression que soit elles étaient trop grandes, soit qu'ils avaient la tête trop petite, ça ressemblait à un collage raté réalisé par un CE1 qui a un problème avec les perspectives. Ça m'a rappelé Didier Lallement, vous vous souvenez Didier Lallement, qui avait un tour de crâne de 4 cm, et il se trimbalait avec une casquette volée à un village people macro-séphane. Alors, Didier Lallement a disparu, aujourd'hui le préfet de police de Paris, c'est Laurent Nunez, on l'a vu hier au cérémonie du 8 mai avec Anne Hidalgo, la mère de Ratatouille, Laurent Nunez, c'est un monsieur très ferme, quand il n'y a pas lieu de manifester, il dit « vous restez à la maison », il dit souvent de rester à la maison, et il doit être très branché, cocooning, une bonne soirée pour lui, c'est en pyjama, sous un plaid, devant coup de foudre à Notting Hill, Bruno Le Maire aussi, sauf que lui est en cuir et qui regarde « Buttman » à Rio avec son équipe, le Satire Crew. Par contre, samedi, Nunez a autorisé quand même une manif. Rien de grave, c'était juste des groupuscules néo-fascistes. Ça s'est bien passé, juste ça change de la CGT, pas de ballon gonflable, ni de mec qui s'appelle Riton et qui fait le kebab frites à 4 euros. Il y avait, selon France Bleu, 500 personnes, toutes en noir, cagoulées avec des drapeaux comportant la Croix Celtique. Attention, ce n'étaient pas des fans de Nolwenn le Roi. La Croix Celtique a été détournée par les groupes néo-nazis. En Bretagne, il y en a dans les cimetières. Si vous êtes juif, ça ne signifie pas que Mémé Swazigh, qui est là-dessous, était une facho et que si ses enfants viennent lui mettre des fleurs, il va falloir vous barrer. Il y a des trucs qui avaient une signification avant et qui ensuite en prennent une autre. Exemple, l'anus, qui désormais désigne la fin de carrière de Bruno Le Maire. Bref, depuis samedi, il y a des voix qui s'élèvent pour dire à Laurent Nunez « Garçon, t'es gentil, mais laissez défiler des fascistes l'avant-veille de l'hommage rendu à Jean Moulin. Es-tu sûr d'avoir bon ? ». C'est comme si le jour précédent, le lundi de Pentecôte, on laissait les satanistes défiler sur des boucs empaillés en criant « 666 ». Donc la préfecture a répondu que le défilé avait lieu chaque année et c'était toujours bien passé. C'est-à-dire que ce n'est pas le thème du défilé qui compte, mais juste le cadre. 10 boy scouts bien peignés, super sages avec des portraits de pétain, ça sera oui. Quatre syndicalistes en blouson quechua qui tapent sur des casseroles, c'est non. La marche était silencieuse, ajoute la préf. Laurent Nunez, c'est un monsieur qui déteste le bruit. Il doit avoir des voisins pénibles qui foutent du Patrick Fiori à 7h du mat', ce qui, dans un procès pour meurtre, constitue une circonstance atténuante. Donc il valide uniquement à partir des décibels. Martin Solveig, non, Carla Bruni, ok. Certaines sources disent même que samedi, il y a eu des saluts nazis, mais silencieux. Donc c'est passé. Et c'est là où les anciens nazis ont perdu l'opinion en 1944. Je ne sais pas ce qui faisait du bruit. Hitler, mais qu'elle plaît, il avait la puissance vocale de cinq Québécoises. Alors qu'aujourd'hui, il ferait chuuut à ces fidèles qui murmuraient « On t'aime, Adolphe ! » Et ce serait validé la discrétion. Il n'y a que ça de vrai. Une manifasciste en ASMR. Et je suis sûr que Laurent Nunez, il se dilate. Merci ! Tanguy Pastureau avec ses conseils éclairés pour les néo-nazis.